Elle vient, coïncidence peut-être, de lancer une enquête préliminaire contre le juge Brugger. C'est pour cela une victoire contre la complaisance. Je voudrais maintenant que nous pensions à vos amis et à nos amis d'Achraf. Il y a peu de temps, le 8 avril, une agression terrible contre Achraf, des morts, des blessés, des victimes. Et aujourd'hui, la mobilisation se fait dans le monde entier pour protéger les résidents d'Achraf. Et nous devons tous agir dans ce sens. C'est la raison pour laquelle les maires ici réunis, les élus ici réunis, veulent aujourd'hui lancer un appel pour Achraf. Lancer un appel pour que les soins urgents d'abord soient livrés pour ceux encore qui sont blessés et maltraités. Lancer un appel pour le retrait immédiat des forces irakiennes du camp d'Achraf. Lancer un appel pour que, plus généralement, la protection de cette ville d'Achraf soit assurée par les forces de l'ONU et des Etats-Unis. Et enfin, pour apporter un soutien matériel aux efforts de l'ONU par l'Union Européenne. Ce combat est pour nous très important. Nous sommes mobilisés pour ce combat. Nous continuerons à être mobilisés pour Achraf. Parce que d'Achraf doit partir la liberté pour l'Iran, la liberté et la démocratie pour le peuple iranien. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à un autre entier. Jean-Pierre Brard, député. Chers amis iraniens, chers amis du grand peuple d'Iran, ce vieux peuple chargé de culture et d'histoire, au nom du Comité parlementaire français pour un Iran laïque et démocratique, au nom de mes collègues du Parlement français, je viens vous exprimer le soutien et la solidarité de la majorité des parlementaires français, solidarité au combat que vous menez pour un Iran débarrassé de la dictature, de la tyrannie, du fascisme religieux. Nous, notre devoir à nous, parlementaires français, est de relayer ce combat que mène le peuple iranien pour sa liberté. Nous, députés de gauche comme de droite, faisons avec vous, avec Maria Brajavi et pour l'Iran, le pari de la démocratie et de la laïcité. Notre devoir, notre devoir, c'est de lutter ensemble pour que partout dans le monde soit lever les obstacles qui pèsent sur ceux qui résistent à la barbarie des Mollas. Il faut que nous conjuguions nos efforts pour supprimer cette étiquette honteuse fabriquée, entre autres, par le juge Bruguère et le gouvernement qui l'a incité à faire cela par les Mollas contre les Boudjahidines du peuple. La justice française vient enfin de lever les accusations de terrorisme contre des membres de la résistance iranienne. Cette décision historique est une très bonne nouvelle pour nous tous. Elle confirme que les actions armées menées par l'organisation des Moudjahidines du peuple sont l'expression d'un droit imprescriptible garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La décision des juges reconnaît le droit à la résistance face à l'oppression. Cette décision signifie que les marchandages coupables entre le gouvernement français et les Mollas doivent cesser. La liberté du peuple héroïque d'Iran ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des grands groupes français comme Total. Le gouvernement français doit cesser de fermer les yeux sur les crimes des Mollas. L'expérience des conflits en Europe nous a montré et